La pose de dalle polygonale a le niveau d'exigence 4. Tu la réalises en l'espace de deux jours pour une terrasse de 25 mètres carrés environ. Si une personne pouvait t'aider, cela faciliterait ton travail. Les travaux, nous les répartissons en trois chapitres. En premier, il faut que tu planifies avec exactitude. De cette manière, tu détermines aussi correctement les quantités de matériaux requises. Il faut préparer le sous-bassement pour assurer une pose durable des dalles. Ensuite, tu peux déjà poser les dalles polygonales. Dans le dernier chapitre, tu opères leur jointoyage au mortier. Et ton travail est déjà terminé. Tu as besoin de badigeons d'adhérence au ciment, de mortiers de pose pour pierre naturelle, de dalles polygonales, de mortiers pour joints de pavage. Les dalles polygonales de notre film, nous les posons sur une fondation en béton. Il faut que tu mesures la surface. Fais-toi un schéma. Maintenant, tu peux calculer les dimensions en mètres carrés et déterminer ainsi les quantités de matériaux exacts. Calcule ensuite encore 10% en plus par mesure de sécurité. Il faut que la surface soit portante et propre. Elle ne doit présenter ni emplacement instable ni trou. S'il y en a, ils vont devoir être réparés et rebouchés. Ce qui est important, c'est une déclivité de 2% environ en s'écartant de la maison pour que les eaux de pluie puissent la quitter en s'écoulant. Vérifie cela à la règle de maçon à plusieurs endroits. Pour une profondeur de 2 mètres, il faut qu'il y ait une différence de hauteur de 4 cm. Si ce n'est pas le cas, tu dois réaliser la déclivité avec du mortier d'égalisation ou de réalisation de pente. Avant la pose, il faut que toute salissure ait été enlevée de sur les dalles par lavage. Sinon, les dalles n'adhèreraient pas sur le mortier de pose. Mélange du badigeon d'adhérence au ciment et de la colle pour pierre naturelle dans un bac de gâchage. Les deux vont devoir être mis en œuvre mouillés dans mouillé, c'est-à-dire directement l'un après l'autre. Le rapport de mélange est indiqué sur l'emballage. Le badigeon d'adhérence au ciment doit être appliqué à la brosse. Ensuite, tu y poses deux tasseaux de 4 cm d'épaisseur. Ensuite, tu y appliques la colle. Étire avec la règle de maçon, ce qui va te permettre d'obtenir exactement la couche de colle de 4 cm d'épaisseur requise. Ce qui est important, c'est que tu prépares toujours autant de matériaux que tu vas pouvoir mettre en œuvre jusqu'à ce qu'ils durcissent. La durée d'application est également indiquée sur l'emballage de tes matériaux. Pose la première dalle à l'avant sur le coin. Le mieux est que tu prennes une dalle à bord droit. Maintenant, ajoute les dalles suivantes et revérifie toujours la pose au niveau à bulle. Cherche toujours de nouveau des dalles appropriées pour réaliser une finition esthétique. Dès que la surface préparée est d'allée, mélange de nouveau du badigeon d'adhérence au ciment et du mortier de pose dans un bac de gâchage. Et ça continue. Nettoie toujours immédiatement les joints par grattage pour qu'ils soient bien nets. En effet, une fois sec, il sera difficile d'enlever le mortier et il sera toujours visible dans le joint. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En alternative à la pose directe, tu peux également poser les dalles de manière à ce qu'elles s'adaptent directement à l'emplacement. Voici comment faire. Pose dalle par dalle sur la surface de pose, tout d'abord sans mortier. Maintenant, tu peux les combiner selon ton goût en toute tranquillité. Ensuite, tu numérotes les pierres et tu fais quelques photos avant de poser les pierres définitivement. La pose sur la base de photos est ainsi encore plus facilitée. Dès que le mortier de pose a pris de part en part, tu peux jointoyer. A cet effet, gâche le mortier de jointoyage de manière à obtenir un mélange visqueux. Ensuite, tu le fais couler directement dans les joints. Ici, plus tu travailles avec précision et moins tu devras nettoyer par la suite. Sur les raccords au mur, comme ici vers la maison, nous n'utilisons pas de mortier de jointoyage. A cet endroit, le jointoyage se perd avec de la silicone thermoplastique pour pierres naturelles. Les transitions au gazon, tu peux encore dès à présent les habiller. Tu peux le faire avec du gravier décoratif, par exemple. Et tu as déjà fini ! Tu vas trouver d'autres astuces et informations ici dans la compilation de liens. Encore plus de projets ? Abonne-toi maintenant à Hornbar pour toujours être à la page. Alors, jusqu'au prochain projet avec l'atelier bricot Hornbar. parce que la famille qui a dans Callech en noir est très sin expagit員. Et donc, sa besteيرةz le워서